... Forcément, on a tous cette question à vous poser sur votre fort joli but contre Lyon. Il est exceptionnel et les supporters de l'OM s'en rappelleront encore dans 10 ans. Moi, je souhaite savoir ce qui vous est passé par la tête. Pourquoi 2-2, alors que 9 joueurs sur 10 auraient pris le ballon pour aller au poteau de corner, pourquoi vous, vous allez vers le but et vous frappez, s'il vous plaît ? Que se passe-t-il concrètement dans votre tête à ce moment-là ? Quoi dire ? Honnêtement, moi, je pensais juste au but, au cas. Je pense que, vous savez, parfois, quand les choses se passent de manière naturelle, en vrai, on n'y pense pas. C'est vraiment juste l'instinct qui prend le dessus. Et là, mon instinct me disait d'aller vers le but. Et j'ai été chanceuse, ça s'est bien passé. Je voulais savoir, ça fait deux mois que tu es arrivé à Marseille, un petit peu moins. Comment tu te sens ? Comment tu t'adaptes ? Et c'est vrai que tu es devenu déjà un des chouchous du public, sans avoir jamais été titulaire. Donc, jusqu'où tu veux aller, là, maintenant, avec l'Olympique de Marseille et jouer le plus, quoi ? Oui, je sens absolument cet amour de la part des supporters, de la part de mes coéquipiers et du staff. Et ça me donne aussi la confiance pour bien faire mon travail, pour vraiment essayer de progresser chaque jour, de pouvoir marquer plus de buts. Ce sont un peu mes objectifs. Après, on verra comment se passe le reste de la saison. Moi, je me situe dans tout cela, mais pour l'instant, je suis plutôt... Quelle est pour toi la différence principale entre le championnat de Championship et la Ligue 1, en termes de niveau de jeu, je veux dire ? Oui, je pense que c'est un palier de plus. C'est un niveau au-dessus. L'an dernier, la Championship, c'est vrai que c'était un championnat très dur, imprévisible, avec un très bon niveau. Mais je pense qu'ici, il y a encore plus de qualités, vraiment de gros joueurs. Et si je puis dire, même plus de physique, c'est plus dur physiquement, plus dur techniquement. Donc voilà, je pense que c'est une bonne façon de se tester. Pour moi, c'est un bon défi. Depuis le début de saison, tu ne fais que entrer en jeu. Et justement, comment tu te conditionnes mentalement ? Et quelles sont les consignes de Roberto de Zerbi quand tu entres en jeu ? Je suis absolument compétitif. Je suis quelqu'un de très compétitif. Je pense qu'il faut mériter sa place sur le terrain. Et personnellement, je pense que je fais tout ce que je peux. Je donne vraiment un maximum pour réussir à avoir plus de temps de jeu, plus de place dans l'équipe. Et voilà, c'est évidemment ce que je souhaite. C'est dans ma nature. Je voulais avoir ton avis sur Adrien Rabiot, qui vous a rejoint il y a quelques semaines. Savoir ce que tu penses de lui. Comment il s'est adapté au groupe et qu'est-ce qu'il vous apporte ? Oui, je pense que c'est un bon joueur. Tout le monde le sait. Il s'est très bien intégré depuis son arrivée. Vraiment, je pense que sa carrière parle d'elle-même. Je n'ai pas besoin d'en rajouter. J'ai juste hâte de pouvoir jouer avec lui, d'être sur le terrain avec lui, vu qu'on s'entend bien. Mes collègues l'ont dit que tu n'as pas démarré un seul match en tant que titulaire. Est-ce que tu es déçu ? Est-ce que tu serais déçu de ne pas démarrer dimanche ? Et est-ce que tu préfères jouer dans l'axe ou sur un côté ? Honnêtement, la saison est encore longue. On est encore au début de l'année. En ce qui me concerne, je pense que je peux être dangereux un peu partout sur le terrain, peu importe là où je me situe. Je pense que je peux toujours apporter quelque chose de plus à l'équipe. Mais ce n'est pas ma décision. Donc, il faut juste qu'on voit match après match les choix de l'entraîner. Effectivement, à titre personnel, on est resté sur votre but fantastique contre Lyon. Mais depuis, entre-temps, il y a eu deux mauvais résultats, Strasbourg et Angers. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ces deux derniers matchs ont été vécus par le groupe ? Et quel est votre état d'esprit avant de retrouver Montpellier ce week-end et d'espérer reprendre les bons résultats ? Comme je l'ai dit, la saison est longue. Il reste encore énormément de matchs. Donc, c'est normal qu'ils puissent avoir des moments comme ça et de la déception. Mais je pense qu'on fait vraiment le maximum pour corriger ça. Et voilà, on travaille quotidiennement. Il y a énormément de qualités dans l'équipe. Et donc, je pense que si on réussit à corriger tout ça et être à notre meilleur niveau, retrouver notre meilleur niveau, on peut vraiment faire de grosses choses cette semaine. J'aurais deux questions pour vous, s'il vous plaît. La première, est-ce que le danger du match de dimanche à Montpellier, ce ne serait pas d'avoir un peu la tête à la semaine prochaine alors que le classico arrive ? Et est-ce que c'est un point sur lequel le coach a peut-être insisté pendant la préparation de cette rencontre ? Alors, je pense qu'il faut toujours se concentrer sur le match qui arrive. Voilà, vraiment match par match. On sait tous qu'il y a un gros match qui arrivera après. On sait qu'il est important pour les supporters, pour le club. Mais il faut vraiment qu'on se concentre sur le présent. On pensera après au futur. Donc voilà, match par match, entraînement après entraînement. Et je pense que si on fait le maximum, voilà, après le résultat arrivera de lui-même. Et une question sur un de vos coéquipiers que vous avez probablement découvert cette semaine, je pense qu'elle est même bas. Quelle est l'interpression qu'il vous a donné à son contact ? Et comment vous le sentez dans son état d'esprit ? Est-ce qu'il est là impliqué pour rejouer ? Pour être honnête, je n'ai pas eu beaucoup l'occasion de parler avec lui. Principalement à cause de la barrière linguistique. On ne parle pas la même langue, donc voilà, c'est normal. J'ai vu qu'il était là, mais honnêtement, je ne le connais pas assez pour vous parler de lui. Une petite question sur la sélection anglaise et l'arrivée de Thomas Tourelle avec la sélection anglaise. Qu'est-ce que tu penses de son arrivée à la tête des Trois Lyons ? Ça fait un peu de bruit. Il a un peu déjà critiqué alors qu'il n'a pas commencé. Comment toi, tu te situes par rapport à ça ? Et est-ce que si jamais un jour il te sélectionne, tu pourras nous dire que c'est un très bon coach ? Le rôle lui a été confié. Ce rôle lui a été confié. Évidemment, je veux dire que les personnes qui prennent les décisions pour la fédération avaient confiance en lui. Évidemment, c'est un très bon entraîneur qui a obtenu de grands résultats dans son histoire. Évidemment que s'il me convoque en sélection, je serais très heureux. Après, je ne sais pas quand ça arrivera, mais j'essaie de faire le maximum pour prouver que je mérite ma place. Et après, en ce qui concerne, je répète, c'est juste que c'est un très bon entraîneur. Je commencerai juste avec le coach que tu as aujourd'hui, Roberto Dezerbi, que tu as dû découvrir cette saison. Tu as un changement de pays, un changement de mentalité. Tu disais les différences qui existaient entre le Championship et la Ligue 1. Qu'est-ce que tu apportes ? Qu'est-ce que tu as déjà apporté, Roberto Dezerbi et son staff, pendant ces deux premiers mois ? C'est vrai que, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de différences. Mais je pense que ce que je commence vraiment à comprendre maintenant, c'est l'importance de la constance. Je pense que c'est ce qui fait vraiment la différence entre un bon joueur et un très bon joueur. C'est vraiment tout le temps répéter ces gammes, faire les choses les plus simples, de savoir vraiment toujours comment prendre la bonne décision, réussir à s'améliorer. Réussir à prendre la bonne décision, à faire la bonne chose sur le terrain et avoir cette constance, c'est ce qui m'a jusque-là apporté de plus important. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton entente avec Mason Greenwood ? C'est un joueur que tu devais connaître de par le championnat d'Angleterre. Comment tu le trouves ? Comment ça se passe, même dans votre entente ? Parce que j'ai vu la vidéo que l'OM a postée sur le jeu que tu as perdu contre lui. Mais bon, est-ce que tu peux nous en dire plus sur Jonathan Rowe et Mason Greenwood ? Tout d'abord, je tiens à préciser que je n'aurais pas dû perdre ce jeu. Je pense que je n'ai pas été aidé, il y a peut-être même eu un peu de triche. Mais voilà, c'est fini, donc on peut laisser ça derrière nous. Et plus sérieusement, je pense que de manière générale, dans l'équipe, il y a vraiment une bonne entente. C'est vrai qu'il y a une barrière linguistique, mais je pense que le football est une langue universelle. On a de très bons joueurs, lui aussi en fait partie. Il y a une bonne entente, une bonne connexion entre nous deux. Mais avec toute l'équipe, encore une fois. Et maintenant, on n'a plus qu'à le montrer sur le terrain. On a commencé par votre but et on va terminer par votre but. Ça vous embête peut-être de reparler du passé. Vous, qui aimez bien les sportifs de haut niveau, vous projetez. Mais concrètement, il a marqué la saison de l'OM jusqu'à présent. Est-ce que les supporters vous en parlent encore dans la rue quand ils vous arrêtent ? Est-ce que ça a changé un petit truc chez vous, là, à l'extérieur du club, bien évidemment, dans la relation, dans le quotidien, s'il vous plaît ? Depuis quelques semaines, je suis évidemment très fier de ce but et j'y ai pris un peu goût. Donc c'est sûr qu'une fois qu'on commence à créer ce genre de moments, on a envie de les répéter. Donc j'ai envie, encore une fois, de pouvoir montrer ce dont je suis capable et qu'on réussisse tous à obtenir le meilleur cette saison et à atteindre nos objectifs. Sous-titrage Société Radio-Canada